Je vais vous lire la suite du bouquin. La FAO a été allégée d'une partie de son mandat initial à la suite de la création du PAM, d'une part, et du FIDA. La FAO ne fournit pas d'aide alimentaire. Cette tâche a été confiée au programme alimentaire mondial, dans un rapport, source. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Conférence internationale sur l'agriculture biologique et la sécurité alimentaire. Archive du 24 février 2011. PDF. Rapport sur rue89.com. FAO 3 au 5 mai 2007. Page 13. Dans un rapport sur la Conférence internationale sur l'agriculture biologique et la sécurité alimentaire qui s'est tenue à Rome en mai 2007, la FAO constate que l'agriculture biologique, étendue à grande échelle, aura un impact relativement limité sur la disponibilité alimentaire, et les prix n'évolueraient pratiquement pas. Elle souligne sa pertinence face à l'agriculture intensive, usant des pesticides, des engrais issus de la pétrochimie, voire des OGM. Cette analyse est faite par rapport au coût, aux rendements obtenus à long terme, à une résistance accrue des écosystèmes, face au stress climatique, à la réduction de l'utilisation des carburants fossiles et à l'indépendance qu'elle procure aux agriculteurs et aux États. Par ailleurs, elle constate que l'agriculture biologique est à même d'empêcher le gonflement des bidonvilles de maintenir les structures rurales, notamment grâce au fait qu'elles nécessitent plus de main-d'œuvre. Sources. Archive.wikiwix.com Autres sources Fao.org Newsroom Archive Ce rapport a cependant été l'objet d'une controverse. Il émane d'une conférence accueillie par la FAO, mais certaines de ses conclusions, et notamment celles affirmant que l'agriculture biologique devrait pouvoir produire suffisamment d'aliments pour nourrir la population mondiale actuelle, ne sont pas reconnues par l'organisation. Une mise au point fut faite six mois plus tard par son président Jacques Diouf, dans laquelle il précise notamment que le potentiel de l'agriculture biologique n'est pas suffisamment loin de là pour nourrir le monde. Sources. FAO.org Newsrooms Archive Mais la dernière archive, c'était, donc la source que je vous ai dit précédemment, c'était 2007-100-550, et ici c'est 2007-100-726, et c'est aussi les archives. En octobre 2020, la FAO signe une lettre d'intention avec CropLife International, principales associations mondiales d'entreprises fabricant des pesticides. Cette lettre d'intention suscite des protestations du scientifique d'une part et d'organisation de la société civile d'autre part. Sources. Mathilde Gérard Le rapprochement entre la FAO et le lobby des pesticides inquiète scientifique et ONG. Archive sur le monde.fr, 20 novembre 2020, consulté le 21 novembre 2020. Le budget total de l'agence s'élève à 2,2 milliards d'euros en 2018 à 2019. Il est constitué à 39% par des cotisations obligatoires des États membres et à 61% par des contributions volontaires des membres et d'autres partenaires. Depuis 2009, la fondation Bill et Melinda Gates a fait des dons pour un montant de 82,677,597 dollars. M.Q. Dongyu a été le seul à citer comme partenaire possible de la FAO, la fondation américaine Bill et Melinda Gates, fondée par l'ancien PDG de Microsoft, très engagée dans le domaine de la recherche agronomique et agricole en Afrique, qui promeut les semences génétiquement modifiées pour accroître les rendements agricoles. IG Farben, l'abréviation IG Farben désigne la société allemande fondée le 1er janvier 1925 sous le nom de IG Farben Industries, AG Notes. Une petite IG, par opposition à IG de 1925, a été fondée en 1905 par rapprochement concerté des sociétés chimiques BASF, Bayer et AFGA. Un conseil de gestion commun fut créé, mais chacune des sociétés conserva son identité propre. C'est en effet grâce au charbon et à IG Farben que la rhétorique de Hitler pût se transformer immédiatement en un redoutable dispositif de guerre. La structure de la société, comme celle de plusieurs autres firmes de l'époque, avait été calquée directement sur le Standard Oil Trust de John D. Rockefeller à la fin du siècle dernier. En 1860, Big Will, William Rockefeller, marchand forain de spécialité pharmaceutique, se met à acheter du pétrole brut pour le revendre aux paysans naïfs sous le nom de Nujol. Nous, New Oil, nouvelle huile, leur faisant croire que c'était un traitement contre le cancer, l'impotence et les morsures de serpents. En 1859, Maurice Clark et Rockefeller, un ancien camarade de classe à Folsom's Mercantile Université, créent leurs propres entreprises de commission. Clark et Rockefeller, avec le sociable Clark s'occupant de la plupart des achats et des ventes extérieures, et l'industrieux Rockefeller en charge du bureau et des livres, La société a réalisé un chiffre d'affaires d'un demi-million de dollars au cours de sa première année. Samuel Andrews fut l'un des premiers à expérimenter l'extraction d'huile minérale par pyrolyse du kérosène de pétrole. « Extrait des puits récemment découverts dans l'ouest de la Pennsylvanie, il eut appris les techniques ancestrales de distillation des graisses animales, puis il s'est initié au raffinage des huiles de schiste, extraite des schistes bitumeux déjà exploités à l'époque en Pennsylvanie. Andrews sollicita Rockefeller et Clark afin qu'ils investissent 4000 dollars dans la construction de ce qu'il apparaît alors aux deux associés comme un petit à côté. Un atelier de raffinage de pétrole, les trois associés créent l'Excelcior Oil Works. L'association ne durera pas longtemps. Les partenaires se sont joints aux frères de Clark, James et Richard et Samuel Andrews pour entrer dans le secteur pétrolier. En 1863, alors qu'Andrews, Clark et compagnie, Rockefeller et Andrews ont racheté les Clarks deux ans plus tard pour le montant de 72 500 dollars. Après quoi, Clark et le colonel Olivier H. Payne a formé l'entreprise rivale de Clark, Payne et compagnie. Cette entreprise a fusionné avec la Standard Oil Company de Rockefeller en 1872. La Standard Oil devint dès 1868 la première entreprise pétrolière du monde. Le 10 janvier 1870, les statuts de la Standard Oil sont déposés. Ce nom est choisi en raison de la qualité médiocre du pétrole raffiné de l'époque qui donnait lieu à des incidents. Rockefeller possède alors en propre 26,67% du capital initial, 40% si l'on inclut toute la famille. Une bataille s'engagea bientôt entre le cartel des producteurs et celui des transporteurs avec la Standard Oil en tête de fil. Un dessin hégémonique se profile et Rockefeller passe à l'action fin 1871. La South Improvement Company est lancée par la Standard Oil, les chemins de fer de Pennsylvanie, les chemins de fer de Vanderbilt et la R.I. Railroad de Jay Gould. Les plus grands acteurs du commerce pétrolier américain s'associent. Ils viennent de mettre en place une des premières holdings de l'histoire. Cette compagnie d'amélioration du Sud est une combine afin d'obtenir pour certains raffineurs un rabais de 40% par rapport au prix moyen dans le transport de barils. En échange de quoi, les compagnies de chemins de fer cités obtiendront le quasi-monopole sur les réseaux ferrés américains. Cette association est un pied de nez à la Oil Creek Association créée durant la guerre civile qui surveillait le marché pour avoir des prix stables et élevés. Elle est composée majoritairement de producteurs des Oil Regions. Toutefois, le complot que l'on peut considérer comme le premier cas d'abus de position dominante en droit économique contemporain ne tient que quelques mois. Mais pendant ce laps de temps, la Standard Oil a pu racheter 22 de ses 36 concurrents raffineurs de Cleveland. C'est ce qu'on appellera plus tard le massacre de Cleveland lancé à la fin de 1871 par Tom Scott, président du puissant Pennsylvania Railroad. La South Improvement Company, SIC, était une alliance secrète entre les chemins de fer et un groupe restreint de grands raffineurs visant à arrêter les baisses de prix destructives et à rétablir les frais de transport à un niveau rentable selon le pacte les chemins de fer augmenteraient leurs tarifs, mais accepteraient de payer des rabais à Rockefeller et à d'autres grands raffineurs, assurant ainsi leurs activités stables. De plus, ces dernières devaient percevoir le produit de ristourne prélevé sur les non-membres qui de ce fait finiraient par payer des prix beaucoup plus élevés pour leurs expéditions de pétrole. Lorsque la nouvelle de l'accord secret a été divulguée aux journaux de la région pétrolière de Pennsylvanie, la région la plus touchée, les pétroliers indépendants, ont été stupéfaits et indignés. Enfin, en avril 1872, la charte de la South Improvement Company fut abrogée par la législature de Pennsylvania ayant même qu'elle n'ait réalisé une seule transaction. Pour contourner les lois de l'État visant à limiter la taille des sociétés, Rockefeller et ses associés surdéveloppés des stratégies de gestion innovantes leur permettant de conserver le contrôle d'une entreprise en pleine croissance. Ils multiplièrent les filiales qui étaient autant de faunées de Standard Oil, puis en 1882, ils regroupèrent ces sociétés dispersées à travers une douzaine d'États américains en un conseil d'administration unique. Au terme d'une entente, les 37 actionnaires de ces sociétés étaient convenus de donner pouvoir in trust à un directoire de neuf syndiques à savoir John et William Rockefeller, Oliver, H.Pen, Charles Pratt, Henri Flaguer, John D.Archbold, William G.warden, Jabez Bostwick et Benjamin Brewster. Sources 38. Matthew Josephson, de Robert Barons, Arcort Trade, 1962, page 277. Cette organisation si efficace pour contourner les lois américaines constituait l'un des premiers trusts de l'histoire. En 1883, le groupe est entaculaire, comptant 100 000 employés, 70 sociétés, 23 raffineries et 22 000 puits exploités. Sources. Comment Rockefeller a bâti une fortune de 340 millions de dollars, capital, 5 mai 2017. À partir des années 1880, les frères Rothschild et les frères Nobel sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Après de nombreuses stratégies pour obtenir le marché européen, la Standard Oil et la Royal Dutch Shell se partagent le gâteau de ce côté de l'Atlantique. En 1904, Ida Tarbell, journaliste intègre, publie sous forme de livre l'histoire de la Standard Oil. « Ce fut un tour de force, ses recherches tenaces, son attention méticuleuse aux détails et son dévouement scrupuleux à la vérité ont exposé les activités illégales de la confiance de Rockefeller au monde entier. Il est rapidement devenu la marque d'un nouveau journalisme d'investigation, un président en colère et irrité. Théodore Roosevelt a qualifié cette nouvelle génération de journalistes incarnées par Ida Tarbell et son histoire de la Standard Oil de Muck Crackers, littéralement remueur de boue. Fouille merde ! Dans ses mémoires de 1939, Ida Tarbell a écrit que Roosevelt avait mal lu son Bunyan et était devenue inquiet de l'effet sur le public des critiques et enquêtes croissantes de la presse périodique sur les abus commerciaux et politiques. Sources 40. Ida Tarbell, « All in the day's work » An autobiography, 1939, réédité Champaign University of Illinois, presse 2003, 242, pages 242 et 241. Les ennuis de la Standard Oil vont commencer quand les Américains vont se projeter dans une campagne moralisatrice contre les dérives monopolistiques du capitalisme. Compte tenu de sa grandeur et de son fondateur, la Standard va être l'une des premières cibles de cette campagne. L'affaire commence en 1904 avec la publication par la revue Mac Lure, Lours, Lure, d'une série d'articles sur l'histoire de la Standard Oil, menée par l'un des organes de presse les plus prestigieux des États-Unis. L'enquête dévoile au public les méthodes qui ont permis à la Standard de s'imposer sur le marché pétrolier. Ces révélations trouvent un écho un écho et font sensation. Elles seront à l'origine d'une vaste campagne en faveur du démantèlement du trust précédent. Les États-Unis, à partir de 1901, Theodore Roosevelt fait de la Standard l'une de ses cibles prioritaires. Des enquêtes approfondies sont lancées, des actions juridiques, des entreprises pour pratiques tarifaires déloyales. Le procès principal s'ouvre en 1902 devant la Cour fédérale de Saint-Louis. Il durera jusqu'en 1909, date à laquelle est ordonnée la dissolution de la Standard Oil. La Cour suprême des États-Unis a examiné 12 000 pages, comprenant 23 volumes des témoignages, pour déterminer si les activités de Standard Oil étaient conformes à la Sherman Antistrust Act. Lors de la dernière réunion, 440 témoins ont été entendus, en présence desquels le tribunal a statué que la société était un monopole et était sujette à la division. À partir du 15 mai 1911, Rockefeller a 30 jours pour se débarrasser de 33 filiales et a revendu une large part de ses actions. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.